Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec la marque Mireille et sa présidente Kaina Ouna Benebri. Bonjour, bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous l'avez créée quand Mireille ? Avec quelle idée ? Maintenant il y a un peu plus de deux ans et en fait c'est parce que je me posais énormément de questions sur mes produits cosmétiques et je suis un peu passée par le pire de ce qu'on pouvait faire. Je faisais des lissages brésiliens qui étaient très toxiques, qui faisaient une fumée incroyable et on m'avait conseillé de ne pas utiliser un ingrédient en particulier. Je me suis dit bon bah cet ingrédient doit être très rare et en fait je me suis rendu compte qu'il était partout, qu'il était extrêmement agressif et donc j'ai commencé à creuser le sujet et à faire appel à un biologiste. Et donc vous avez créé quoi ? Une application c'est ça ? Pour aider justement les consommateurs et les consommatrices dans leur choix de cosmétiques ? C'est ça pour moi c'était quelque chose dont on avait besoin dans les supermarchés. A l'époque il n'y avait pas encore de sujet sur les applications mobiles de cosmétiques et on savait qu'il fallait accompagner les personnes directement dans le supermarché quand elles choisissent leurs produits. Et alors comment elle marche cette application ? Il y a tout le côté traditionnel avec un scan, une recherche. On a une petite particularité, vous pouvez aller chercher une composition directement sur le site d'une marque et le traduire exactement comme Google Trad, donc très pratique. Et puis il y a la possibilité de concevoir sa salle de bain. Donc vous rentrez tous les produits de votre salle de bain et ça vous fait un bilan comme ça vous savez un peu où vous en êtes. Alors c'est une application qui est payante, pourquoi ? Il y a une logique économique derrière ça ? Au départ on était parti sur cette idée très française que l'application devait rester gratuite et rapidement on s'est confronté à la réalité, il faut des financements et pour rester parfaitement indépendant, on s'est dit que le plus logique était de faire payer nos utilisatrices et du coup travailler uniquement pour elles et ne pas avoir de lien avec les marques, ce qui nous permet d'être vraiment libre de dire ce qu'on a envie sur ce qu'on a envie. Oui et justement j'ai cité un extrait de votre communiqué de presse, vous voulez neutraliser l'impact des publicités mensongères. Les mots sont forts, ça veut dire qu'il y a encore trop de produits qui sont néfastes pour la santé ou on peut aussi parler d'environnement et qui sont sur le marché aujourd'hui ? Oui pour nous il y en a encore beaucoup trop et il y a un vrai travail à faire dessus et on sait que la science avance plus vite que la législation donc on est un peu là pour prévenir ce qui va se passer dans les prochaines années dans la législation. Vous ne donnez pas de note globale à un produit, pourquoi ? Et bien c'était une grande discussion avec notre biologiste, pour lui ça n'avait pas de sens de donner une note globale et puis ça nous permet aussi d'accompagner les gens dans un apprentissage, ils peuvent regarder le détail de la composition et faire aussi en fonction de leur propre standard parce qu'on peut accepter certaines choses dans un produit selon où elles sont placées ou aussi en fonction de si on adore vraiment ce produit. C'est aussi une façon de s'adapter, parce que c'est vrai qu'il y a la question des allergènes et des allergies des uns et des autres donc c'est une façon de s'adapter aussi à la personnalité, au corps de chaque utilisateur. C'est ça, on veut vraiment que chacun rentre dans le choix en fonction de ce qu'il a envie et de ce qu'il supporte comme produit et puis aussi parce que scientifiquement ça nous semblait extrêmement compliqué à mettre en place en étant vraiment impartial, c'était très opaque aussi. Parce que du coup vous ne pouvez plus comprendre d'où vient cette note, ça va être un algorithme qui va la calculer et nous on avait envie vraiment que les gens comprennent toute la démarche dans l'application. Dans votre démarche il y a aussi la lutte contre le gâchis des cosmétiques, on ne soupçonne pas forcément mais on jette énormément de cosmétiques ? On jette beaucoup de cosmétiques et on a remarqué quelque chose à commencer dans notre propre salle de bain. Quand on a commencé on a eu envie d'aller vers des produits dit plus clean et on s'est rendu compte qu'on avait acheté beaucoup de produits sans trop regarder la sensorialité, sans trop regarder s'ils étaient efficaces et du coup on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle chez nous le cimetière de salle de bain. Donc plein de produits qu'on ne réutilisera jamais, qu'on garde dans un coin en se disant peut-être un jour oui je vais le finir. Et donc on a envie de supprimer un peu ce passage là où on achète pour se donner bonne conscience ou pour aller vers du mieux sans vérifier que le produit nous convient. Ça veut dire qu'il y a une dimension pédagogique aussi dans votre démarche ? Énormément. Il faut que chacun puisse et surtout chacune, parce qu'il y a beaucoup d'utilisatrices femmes, puissent apprendre et au fur et à mesure être plus indépendantes elles-mêmes pour le choix de leurs produits. Vous connaissez la marque Respire ? Bien sûr. Eh bien Justine Hutto sera mon invitée demain, donc on pourra discuter de l'application Mireille avec elle. Merci beaucoup d'être venu présenter votre entreprise Bon Vent à l'appli Mireille. Voilà c'est la fin de cette émission, je vous donne donc rendez-vous demain pour un nouveau Smart Impact spécial Change Now. Bonne journée à toutes et à tous sur la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut ! Sous-titrage ST' 501